... Eh bien, bien, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Et je suis très heureux de vous voir parmi nous aussi nombreux. Je vois qu'il y a parmi nous d'ailleurs des gens de qualité. On va commencer par citer monsieur le directeur adjoint de l'enseignement dont on fête aujourd'hui l'anniversaire. Bon anniversaire, monsieur Le Tulle. Bon anniversaire ! Je vois qu'il y a aussi parmi nous, madame de Fontenay. Ça va, madame de Fontenay, vous avez fait bonne route. Vous verrez, vous ne serez pas déçus du déplacement. C'est un patrimoine très riche que nous allons découvrir ou redécouvrir ce soir. Du haut de ce bâtiment, quatre siècles d'histoire vous contemple. Oui, regardez le cartouche là-haut. 1611, c'est la date de sa construction. Ces pierres ont des histoires à nous raconter. Et laissez-moi vous dire que je suis particulièrement fier, enfin fier, de leur mise en vente. Car c'est un grand honneur pour notre école de participer à l'effort collectif et de renflouer les caisses de la communauté française. Laissez-moi vous présenter madame Danladèche, qui représente les finances de la communauté française. Madame Danladèche est sous-secrétaire adjointe au comité d'orientation de la politique budgétaire. C'est bien ça ? Allez-y. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, bonsoir. Par votre présence à ces enchères, vous avez décidé de soutenir le refinancement communautaire et nous vous en remercions. Rénover le rénover est une tâche qui nous tient tous à cœur. Mais le nouveau plan d'éducation coûte une fortune. Et pour assurer sa mise en œuvre, certaines écoles doivent consentir à des sacrifices. Ce soir, la ténée royale François Boveste fait figure d'exemple en cédant l'un des fleurons de son patrimoine. Je vous demande d'applaudir bien fort son préfet qui a accepté spontanément d'effectuer ce beau geste. Madame Danladèche a déjà vendu la salle de gym de l'Institut Saint-Louis. C'est une professionnelle, ça devrait très bien se passer. Vendue aux disciples d'Are Krishna pour la modique somme de 800 000 euros. Ils en ont fait un centre sous-populaire, tai-chi, hydrothérapie du côlon. C'est assez trendy. Oui, et elle l'a déjà vendue aussi la moitié de la cour de Sainte-Marie. Il faut se répandre les récréations, mais ils s'en sortent. Alors bien sûr, on ne va pas seulement vous vendre l'aile du bâtiment qui se trouve derrière moi, puisque nous allons vous proposer aussi son contenu. Son contenu, un certain nombre d'objets qui prenaient la poussière dans les greniers. Et vous verrez qu'il y a d'ailleurs pas mal d'antiquités très intéressantes. Pour chaque pièce mise en vente, la cellule communication de la communauté française vous a préparé une petite séquence audiovisuelle. Elle vous en apprendra plus sur son histoire et celle de l'école. C'est le pédigré de l'objet en quelque sorte. Et nos élèves se sont fendus d'une petite pièce de théâtre, préparée avec leur professeur, qui illustra le propos en quelque sorte. Je pense que nous avons tout dit. Oui. Eh bien dans ce cas, je pense qu'on va pouvoir commencer. Monsieur Pierre. Entendez les voix qui résonnent dans ces pierres. Écoutez les antiques litanies qui renflent dans ces poutres et qui les font craquer. Rosa, 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 Rosa et Rosa et Rosa. 400 ans d'histoire. 400 ans de cris, de jeux et d'efforts studieux à donner le meilleur de soi-même dans l'amour de la connaissance et de l'érudition. Des générations de professeurs, des vies entières consacrées à ensemencer les esprits, à leur regarder grandir et croître en sagesse. Doctes jardiniers bouturant leurs jeunes pousses d'élèves, dans les classes de celles qui s'appelaient d'abord École du Faucon, au sortir du Moyen-Âge, puis Collège Jésuite, Collège Royal des Humanités, École Centrale du Département de Saint-Brémeuse, Collège Communal de Namur, avant de devenir Athénée de Namur, et finalement, l'Athénée Royal, François Beauvais. Entre-temps, ces murs auront connu les sermons des jésuites, l'éclat du siècle des Lumières et la domination des Espagnols, des Autrichiens, des Français, des Hollandais. Ils auront même connu l'occupation allemande et échappé par miracle au bombardement des Alliés avant de servir de caserne. Mais, quels que soient les troubles et les guerres, toujours ces pierres sont restées fidèles à leur vocation première, celle d'enseigner et d'élever des esprits forts, des esprits libres, des esprits riches. 1611. C'est le début de cette fantastique histoire d'amour et de savoir que la communauté française met en vente aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu que la communauté française met en vente aujourd'hui. Alors, ne passez pas à côté de cette opportunité unique d'enrichir votre patrimoine. L'un des fleurons de notre âme namuroise vous tend la main. C'était une production du service communication de la communauté française. Voilà, je ne sais pas si vous aurez appris grand-chose. Tous les clips sont aussi... Je pense que les autres sont un peu plus sobres. Bon, ben tant mieux. Alors, tout à l'heure, à la fin de la vente, vous aurez l'occasion d'enchérir pour ce magnifique édifice qui est derrière moi. Mais nous allons commencer par quelque chose de plus modeste mais qui n'en a pas moins de valeur pour autant. Le premier objet que je vais vous proposer en guise d'ouverture eh bien date du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'il est encore plus ancien que ce bâtiment. Monsieur Pierre, pouvez-vous apporter le premier objet, s'il vous plaît ? C'est un scandale ! Vous avez donc décidé de la faire, cette couture du ventre ! Les rapiens ont encore eu dessus ! C'est M. Albert. Je ne vais pas vous laisser faire ! Je ne vais pas vous laisser refiler tous mes trésors à ces méanciens ! La communauté française, il y a un pognon ! Elle n'a qu'à trouver autrement ! Je disais, c'est M. Albert, l'ancien professeur de grec. Il y a belle lurette qu'il est à la retraite, c'est un vieux mêle-tout. Comment se fait-il qu'il soit niché là-haut ? Que voulez-vous ? Cette école, c'était toute sa vie. Alors on a accepté de le garder, on le loge. On lui a aménagé une chambre dans les greniers et voilà. Mais quoi, il faut bien être charitable ! Si vous le dites ? Ce que je fous ici, mais je vais vous le dire, je bouquine ! Je bouquine des auteurs grecs ! Dans les greniers, il y a des questions tiers de bouquins formidables ! Tenez, t'as là ça, t'as là ça ! C'est la fin de la navage oxydophon ! Eh bien, bouquiner en silence, mon vieux, nous on a une vente ici ! Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, le premier objet, M. Pierre. Les gens en vont pas ? Non, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Mais c'est un scandale ! C'est un scandale ! Mais je ne la reconnais pas ! Ben oui, évidemment ! C'est l'enfer du faucon ! Voilà ! Eh bien, vous en avez, vous, un oeil de faucon pour l'avoir reconnu, sacré Albert ! Et c'est l'enseigne de l'école qui a précédé notre Athénée. Et elle date de... Elle date de... 1545 ! Oui, 1545 ! Bravo, M. Albert ! Eh bien, nous allons la vendre à un de ces gentils visiteurs ! Mais je ne vais pas vous laisser faire ! Allons, M. Albert, il faut vivre avec son temps. C'est l'avenir de notre enseignement qui est en jeu. Parfaitement ! D'ailleurs, l'Athénée peut bien se passer de quelques salles de classe et de deux ou trois vieilleries ! Bon, je vends, bon, dit qu'on au classe ! Touchez pas à votre trésor ! Alors maintenant, ça suffit, ces enfantillages ! De toute façon, ça prenait la poussière dans les greniers ! Quand je pense que je vous ai me foutu l'autre aussi ! Heureusement que tout le monde n'a pas le même sens du collectif que lui ! Donc, nous disions une enseigne datant de 1545, comme l'a dit M. Albert, à l'époque où la rue de la Croix abritait l'ancêtre... Oui, vous pouvez le montrer ! À l'époque où la rue de la Croix abritait l'ancêtre de notre école. Et je suppose d'ailleurs, M. Pierre, que nous avons une deuxième séquence sur le sujet. Oui, M. le Pré ! Allons-y ! L'histoire de notre Athénée débute au XVIe siècle, lorsque le magistrat de Namur décide de fonder une école sous sa juridiction. Qu'un établissement scolaire puisse être géré par les autorités communales, c'est en soi une petite révolution dans le paysage namurrois. Pour mieux comprendre, commençons par remonter encore un peu le temps. Nous sommes au Moyen-Âge. À l'époque, l'enseignement, c'est l'affaire des prêtres. Les cours sont organisés à l'ombre des cathédrales. Les professeurs sont tous des religieux. Ce sont les écoles capitulaires. Saint-Aubin, Notre-Dame et Saint-Pierre-aux-Châteaux. Si, a optimitatis, patrono, et utilisé les toilettes. Le latin était la langue universelle qui permettait à tous les Européens de se comprendre entre eux. C'est pourquoi tous les cours étaient donnés dans cette langue. La méthode était toujours la même. La leçon débutait par la lecture d'un auteur classique dont le texte était appris par cœur. Les élèves s'exerçaient ensuite à en faire des versions en prose ou en verre. Puis, le maître commentait le texte, ce qui lui donnait l'occasion d'introduire quelques notions d'histoire ou de géographie. Enfin, le texte servait de base à des discussions argumentées pour ou contre une thèse proposée et cela pour affûter les esprits. Pour écrire, les élèves disposaient de tablettes de cire sur lesquelles on gravait des lettres ou des chiffres au moyen d'un stylet de bois. Les inscriptions pouvaient être effacées facilement. Il suffisait de gratter la surface de la tablette. Outre le latin et sa grammaire, l'enseignement comprenait la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et bien sûr, la musique avec le cours de chambre. Allons, n'y pensez pas. Le chambre, religieux évidemment. Vierge ou ternier doit l'air et ses fiers. Hier est un doné, donant et l'istre qui est. Hier est un doné, donant et l'istre qui est. ... ... ... ... ... ... ... ... D'après les pédagogues de l'époque, les punitions corporelles étaient salutaires pour le corps comme pour l'esprit. En général, c'est le frère portier qui était chargé de les appliquer. Les mœurs étaient rudes, mais au moins, l'enseignement était gratuit pour les pauvres. Seuls les riches payaient leur minerval. Il leur valait parfois quelques privilèges, comme le droit d'être assis sur un vrai banc, alors que les pauvres devaient se contenter du sol froid couvert d'herbes fraîches. À présent, faisons un saut en temps. Nous voici au XVIe siècle. L'époque des guerres de religion, nous sommes alors sous domination de l'Espagne catholique. Afin de mieux lutter contre l'hérésie protestante, le gouverneur invite le magistrat de Namur, c'est-à-dire l'autorité communale, à mettre en place sa propre école. Celle-ci est d'abord installée dans les quartiers de la Neuville, puis transférée rue de la Croix dans un ancien atelier monétaire à la place de l'actuelle église Saint-Mont. Sous l'ancien régime, les maisons ne portaient pas de numéro. À la place, elles arboraient une enseigne de bois sur laquelle on avait peint quelques objets ou figures mythologiques. Telles personnes habitaient ainsi rue Notre-Dame, à l'enseigne de la Sirène, ou rue du Lombard, à l'enseigne du Choudron. Notre école, elle, portait pour enseigne un faucon de roi. De là lui vint son nom. Notez que ça ne changeait pas grand-chose pour les élèves. L'enseignement à l'école du faucon ne différait pas fondamentalement de celui des écoles médiévales. Le succès de l'école fut si rapide que trois ans plus tard, il fallut installer des chambres pour accueillir les élèves qui n'habitaient pas en ville. Ce sont sans doute les premiers côtes de l'histoire de Namur. Oui mais, des côtes où devait régner une discipline de fer. Fait remarquable, les élèves de l'école du faucon organisaient déjà une pièce de théâtre chaque année. Celle-ci était dédiée aux autorités de la ville, qui n'hésitaient pas à mettre de leur denier pour en faire quelque chose de grandiose. Ça alors, vous imaginez ça, la télé organisant chaque année une pièce pour flatter nos échevins. Je vois ça d'ici. Sous-titrage ST' 501 C'est au bistrot qu'avant, tout mon temps je passais. Mais depuis que le bourgmestre sur ta vente zé café, d'un décret unique que vous posez, laissez-les. Je devais en première classe, forcée à étudier. Jacques, tout avec tu. Tu m'as... Il est illuminé. Parler de Jacques, c'est... Madame, c'est le bourgmestre de la ville de Namur. Elle n'a pas pu nous rejoindre ce soir, hélas. Hélas. Je trouverais ça plutôt bien comme idée. Oui, mais la flaconnerie est une pratique vieille comme le monde. Madame, la plâterie, c'est l'enfance de l'art. Bon, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une deuxième séquence ? C'est-ce que c'est fait ? Allons-y, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mais déjà, les jours de l'école du faucon sont comptés, car une force puissante s'apprête à entrer en jeu. Battue en brèche par les protestants, l'église catholique se cherche un second souffle. C'est alors qu'un nouvel ordre religieux fera le choix. La compagnie de Jésus. Les membres de cette confrérie n'ont rien de moine contemplatif. Ce sont des hommes d'action, de véritables Jedi en habit de prêtre. Leur seule arme, les mots et les idées. Leur mission, assurer la suprématie de la doctrine romaine. Rien n'ébranle leur foi et leur discipline. Ils obéissent aveuglément au pape et ne rendent compte qu'à lui. On les connaît sous le nom de Jésus. Les pères jésuites se répandent dans tout le monde connu. Ils exportent leur foi en Afrique, en Chine et aux Amériques. Ils s'investissent aussi massivement dans l'enseignement et la formation de la jeunesse. partout en Europe, ils fondent des collèges où les adolescents reçoivent une instruction sévère basée sur le latin et le grec. Bientôt, ils obtiennent des autorités la permission de s'implanter à Namur. C'est ainsi qu'en 1610, l'école du Faucon cède la place au collège fondé par la compagnie de Jésus. Une institution qui va durer près de... deux siècles. Sitôt arrivés, les jésuites entreprennent de grands projets. En l'espace d'une génération, ils font construire la majorité des bâtiments qui constituent aujourd'hui l'Athénée. D'abord, le grand édifice de l'Ouest qui porte le cartouche avec l'année de la Fondation, puis le corps central et les édifices qui ferment la cour à l'Est et sur la rue de la Croix. 1611. C'est le début d'une œuvre qui s'achève 34 ans plus tard avec la consécration de la nouvelle église Saint-Loup, à l'endroit même où se trouvait autrefois la défunte école du Faucon. La communauté française espère vous avoir instruit et vous remercie de votre attention. Eh bien, eh bien, eh bien, voilà. Vous connaissez maintenant l'origine de l'enseigne du Faucon d'Or. Un objet chargé d'histoire, récemment restauré par le service des fouilles de la région Wallonne. Je connais des antiquaires qui se damneraient pour posséder cette merveille. Mise à prix, 400 euros. Bon, ben, écoutez, moi, je vais vous laisser mener la vente parce que c'est pas trop mon truc. Qui va faire une première offre ? Vistre, vous n'ont quand même pas osé. Moi, je n'ai pas... Euh... Personne ? C'est le préfet qui se dévile. C'est le préfet qui se dévile. C'est le préfet qui se dévile. Euh... Monsieur, peut-être ? À vous, t'es pas fier, hein ? Chut ! Chut ! T'es en train de lancer des... des perles poursous ! Margarita, c'est un peu poursous ! Attrape tous ces tomates ! Ah, je le prends ! Insultable ! Il faut... Mais continue, continue, madame. Continue. Il est parti, le vieux compte ? Oui. Bon, on va pouvoir vraiment s'y mettre, alors. Oui. Alors, qui ouvre la balle ? 400 euros. Euh... 500 ? Ah, 500 pour Monsieur là-bas, oui ? 500 ? 600, 600, très bien. 650. 650 pour Geneviève de Fontenay, pas mal. 612 ? Euh... 612, c'est moins que 650. 700 ! 700, 700 ! 800 ! Ah, 800 ! La pension monte ! 900 ! 900 ? Oui, très bien, 900 ! 200 000 ! Quoi ? Combien ? 200 000 ! 200 000 euros ! 200 000 euros ? Elle vaut bien, vous, et... Personne ne fait une offre supérieure. Non ? Bon, bien... 200 000 une fois, 200 000 deux fois. Adjugé pour 200 000 euros pour un beau bouclier comme ça, c'est donné ! Félicitations ! On enchaîne ! Oui, alors, Monsieur Pierre, voulez-vous apporter le second objet, s'il vous plaît ? Oui, Dieu préfère ! Un fouet ! Oui ! Un fouet qui a servi autrefois à redresser les élèves récalcitrants. Les pères jésuites en faisaient bon usage, croyez-moi ! Il n'y a pas à dire, ils avaient le sens de la discipline, c'est jazz. Oui, bien, écoutez, je connais quelques élèves aujourd'hui à qui ça ne ferait pas encore de tort. On n'allait pas abîmer les lanières ? Voilà ! Peut-on lancer la petite séquence de présentation ? Ah ! Regardez ça ! Le jésuite Fouetta ! Pas mal ! Figurez-vous que ce dessin se trouvait dans le livre de Greg d'un élève du XVIIe siècle. C'est étonnant, non ? Vraiment ! Et on sent toute la crainte respectueuse dans le trait. Oui, il y a quelque chose de fébrile dans le coup de crayon. La crainte d'être surpris, sans aucun doute. Il fallait faire vite à avoir la mine leste. Mais en tout cas, quelle noble attitude professorale ! Il n'y a pas de son ? Ah, le son, oui, le son. J'ai un bon son ! Oh ! Nous retrouvons notre collège au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières, de Voltaire et des grands encyclopédistes. Un vent nouveau souffle sur les esprits. Vent de liberté et de rationalité qui s'accommodent mal de l'enseignement rigide dispensé par les révérends Pères. Les temps sont durs pour la compagnie de Jésus. Conspué par les philosophes et les libres penseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada